Il a dit, tour à tour, il fallait s'avancer près de la table, puis juste avoir un moment de considération de la table. Vous savez, tous ces trucs bizarres, des croissances personnelles et tout ça. Mes frères, il y a en tout cas. C'était pas le mien, ceci. Donc, elle dit, je m'avance devant la table, puis elle dit, franchement, mon cours était fait. J'aurais pu rentrer à la maison, je comprenais ce que j'étais venu faire, ce que je voulais dire, votre cours était fait. Elle dit, oui. Elle dit, j'étais devant la table, et elle dit, je regardais toutes les bouts de couleurs, puis elle dit, je me suis dit, il y a tellement de couleurs qui existent, comment ça se fait qu'il y en a si peu dans ta vie? Il y a tellement de couleurs qui existent, comment ça se fait qu'il y en a si peu dans ta vie? Et c'est vrai que son cours était fait. Elle avait compris ce qu'elle avait à comprendre, là. Bien sûr, vient la question de comment j'en mets de la couleur maintenant dans ma vie. Alors là, comment ça nous explique que pour colorer sa vie, elle va au travail par un autre chemin, où il y a des arbres qu'elle aime et tout ça, puis toutes sortes de petits trucs, c'est assez intéressant. Et son mari est assis à côté d'elle. Ça, c'est rare que les gens viennent en couple, qui prennent ce risque-là dans les ateliers. Mais son mari est assis à côté d'elle, et moi, je ne suis pas pour marquer l'occasion. Et lui, ça fait trois jours qu'il m'écoute sans desserrer les dents. Il est toujours assis, en dernier, à l'arrière, les bras croisés, puis il me regarde de très, très, très loin. Il ne faut pas dire de très, très, très haut, en tout cas. Et donc, je lui dis, mais vous, là, vous l'écoutez parler, votre femme, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, elle dit, moi, elle dit, je suis assez d'accord avec ce qu'elle raconte. Elle dit, en fait, elle dit, pour dire la vérité, ça fait un an qu'elle est de bonne humeur. Elle dit, vous savez, nous autres, elle dit, surtout depuis que les enfants sont partis, on est vraiment le genre de couple, elle dit, on se querelle chaque jour. Elle dit, pas si grave que ça, c'est une sorte de mode de relation entre nous, mais quand même, ça finit par être pesant comme histoire. Mais il dit, depuis un an, elle est de bonne humeur. Il dit, elle s'occupe plus de moi, elle s'occupe plus de notre couple. Il parle vraiment comme ça, elle dit, elle s'occupe plus de mes besoins, elle s'occupe plus de notre couple. Il dit, moi, je suis content de ça. Il dit tellement qu'il dit, je suis venu à votre atelier, j'ai aucune intention de faire de la peinture, n'essaie pas de me faire faire ça, là. Mais il dit, je voulais absolument savoir quelle sorte de cours il avait suivi. Pour changer à ce point-là. Alors, je l'ai rassuré, comme quoi, j'essaierai pas de lui faire faire de la peinture. Mais quand même, ça restait la même question. Qu'est-ce qui, vous, va colorer votre vie? Qu'est-ce qui vous branche? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous donne de la saveur à votre vie? Alors, je vais vous donner une autre anecdote, s'il vous plaît, les petites anecdotes. Vous en comptez une, parce que dans le but de découvrir ce qui donne de la saveur à la vie et d'aider l'expression créatrice, avec mon grand ami Pierre Lessard et avec une autre, une professeure de yoga et de méditation de 4.com, qui s'est fait de me rester une caquette, une belge, on invente, on décide d'aller faire un séminaire en Inde qui s'appelait « Mouvement, souplesse, lumière ». La meilleure de soi. Et donc, on a 35 participants comme ça. On part. Et moi, comme je suis un psychanalyste, on a toujours des idées un petit peu plus pernicieuses que les autres. Enfin, c'est pas une prétention, c'est juste que ça nous arrive. On a eu assez de troubles dans notre vie qu'il a fallu inventer des moyens pour sortir. Alors, je me dis, je dis à Pierre, j'ai dit, on va aller en Inde, on va trouver un... On trouve... Je voulais que les gens fassent la sculpture de Pierre. Pas pour faire de la sculpture sur mon ami, mais de la sculpture de Pierre, parce que je me disais, c'est tellement difficile qu'à ce moment-là, tout ce qui s'oppose en eux, au mouvement, à la souplesse et à la lumière, va leur péter en pleine face. Alors, effectivement, on trouve un jeune artiste indien, à Abelipuram, qui est vraiment un village dédié à la sculpture de Pierre, et d'où la plupart de la statuaire de Pierre indienne vient. Un garçon tout à fait prêt à nous monter ça. Donc, on arrange tout ça avec lui. Et finalement, on arrive à... Il vient nous chercher à l'autobus à l'hôtel, et on arrive avec le groupe dans notre atelier de sculpture de Pierre. Alors, pour dire qu'on est en Inde, et l'atelier de sculpture de Pierre, c'est un champ. Un champ sauvage, en fait, pour dire la vérité. Et dans ce champ sauvage, il n'y a pas grand-chose. Il y a un tas de pierres. Et il y a un gros arbre, où on... Là, ça va se passer sous cet arbre-là. Ils ont fait mettre du sabre à cet endroit-là. Puis on a chacun un petit tapis de paille, et puis un petit sac avec des outils. Et notre pierre, et notre... On est supposé se mettre à la sculpture de Pierre. Alors, moi, je me dis... Comme j'ai trouvé un professeur, je me dis... Vous allez nous introduire, vous allez me donner un cours. Et là, je me rends compte qu'en Inde, l'idée d'un cours de sculpture, c'est une chose, mais, je veux dire, il ne sait même pas de quoi je lui parle, à la limite. Mais non, il dit... Il dit, les gens vont me regarder faire, puis en me regardant faire, ils vont me suivre, puis en me suivant, ils vont le trouver. Moi, j'ai dit, parce que là, on a juste une semaine, on va faire de ça. J'ai dit, on n'est pas là... J'ai dit, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous donniez une petite introduction. Alors, il prend une pierre, et dans l'espace de dix minutes, sans exagérer, il sort une tête de la pierre. Et j'ai dit, est-ce que vous avez suivi les accidents de la pierre, ou ce qu'il avait dans votre tête? Et là, il m'a promis la question complètement ridicule, mais il suivit ce qu'il y avait dans ma tête. J'ai fait ce qu'il y avait dans ma tête. J'ai sculpté la tête que je voyais dans ma tête, et sur la pierre. Alors, je trouvais que ce n'était pas très aidant. Alors, là, je me dis, il faut que je trouve une autre convention avec lui. Et là, je lui dis, bien, vous allez passer de personne en personne pour les aider à faire leur sculpture. Ça, ça lui allait. Petit enseignement un à un, ça, je trouvais que ça lui ressemblait plus. Donc, pour dire la vérité, on est, il fait trop chaud. On est en Inde, on est mal assis. On est terriblement mal assis, en tailleur, à tailler de la pierre. Les instruments sont comme ci, comme ça, ça casse parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. La pierre qui est supposée être molle, la sont dire à lui, moi, je la trouve assez dure. Et ce n'est pas si facile que ça. Alors, moi, je me dis, bon, on va y aller. On s'aventure là-dedans. Tout le monde a trop chaud. C'est pis ça. Personne ne se plaint. Ils sont tous contents. On rentre à l'hôtel et je dis, à Pierre, j'ai dit, ça, il y a quand même quelque chose qui cloche dans la télé. Je dis, on est dans des conditions, vraiment, mais un peu difficiles, franchement. Et j'ai dit, ils sont tous contents. Ils sont venus à l'hôtel, pas un mot. Ils sont tous contents de l'atelier. Ah, tu fais trois emplois. Il dit, demain, mal. Parce qu'une jour, moi, je voulais travailler sur des irritations que la sculpture de pierre fait naître. Maintenant, elle ne fait naître aucune. Et là, je commence à me dire, qu'est-ce qu'on a dû faire en Inde? C'est quand même un coup de chair pour rencontrer pas aucun obstacle. Et là, Pierre m'a dit, ah, Guy, tu te nerfs pour rien. Demain matin, demain matin, il y en a trois ou quatre qui ne vont pas venir. Ils vont préférer aller faire du tourisme et tout ça. C'est parfait. Je me fie de ce que la Malépipière me dit. Le lendemain matin, un autobus vient nous chercher à 9h30 à l'hôtel. À 9h25, notre groupe au complet est dans le hall de l'hôtel. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà fait des voyages de groupe. Mais avoir tout le monde à l'heure au bus c'est un exploit dans un voyage. Cinq minutes à l'avance, je n'avais jamais vu ça. Jamais, jamais. Ça ne m'était jamais arrivé. Ils montent dans l'autobus et ce matin-là, ça continue. À la pause, ils ne veulent pas faire de pause, ils veulent continuer à secouer leurs trucs. Et à une heure, une heure, une heure et demie, quand l'atelier de terre se termine, ils veulent revenir l'après-midi. Et M. Corneau, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger avec notre instructeur pour revenir cet après-midi? J'ai dit, cet après-midi, on ne peut pas, on a des visites de prévue et tout ça, après le déjeuner. Bon, mais demain, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger pour revenir dans la prévue? Je dis, écoutez, demain, on verra. Alors là, on rentre à l'hôtel, on mange, et là, j'ai dit, ma réunion avec Pierre, j'ai dit, j'ai dit, là, ça va mal, ils vont bien. Là, mon ami Pierre a une idée de génie. Il dit, au lieu de regarder pourquoi ils devraient aller mal, on va se regarder pourquoi ils vont bien dans des conditions très difficiles. Ah, ça, c'est une bonne idée, en tout cas, ça me semble très lumineux. Et ça me permet de dormir cette nuit-là. Le lendemain matin, on est sur le chantier, les sculptures de pierre et tout ça, il y en a qui ont mal au poignet, ça, on est mal assis, c'est fait chaud. Moi, personnellement, je n'arrive à rien avec ma pierre, c'est vrai, je suis un cas désespéré, je me rends compte que c'est moi qui devrais inventer le séminaire pour moi-même. Moi, je les ai des irritations, tout le monde autour est de bonne humeur. Et là, on se rend compte de choses très importantes. Au fond, pourquoi ils vont bien, dans des conditions qui, normalement, les irriteraient, c'est que les sculptures de pierre, ils ne sont pas bons, personne. Il n'y a aucune comparaison dans le groupe. Ils sont tous à la même école et ils s'amusent. On a 35 enfants dans un carré de sable, ça finit là. Ils vont retrouver le plaisir de l'enfance. Moi, par souci, un peu sadique, j'aurais même fait imaginer la sculpture avant même qu'ils touchent leur pierre, la sculpture qu'ils pourraient faire, qui est impossible pour tout le monde, c'est impossible ce qu'ils ont imaginé. Alors, tout de suite, ils ont abandonné tout ça et ils s'amusent avec leur pierre. Ils vont bien. Et finalement, sa vie de séminaire, ça devient la question. Comment ça se fait dans les mêmes conditions à la maison, ce serait intolérable et qu'ici, ça l'est?